C'est à Soissons, sous le réfectoire de l'abbaye de Saint-Jean-des-Vignes, que le street artiste Christian Guémy, alias C215, réalisa des portraits de personnalités qui ont œuvré pour la paix dans le monde. Emmanuel Kant est un philosophe allemand. Son essai publié en 1795, Vers la paix perpétuelle, propose un programme pour établir la paix entre les hommes. Il théorise le principe selon lequel les démocraties ne se font plus la guerre. René Cassin, juriste, diplomate et homme politique français. Il est l'un des auteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée à Paris. Aristine Orian est un avocat et un homme politique français. Il reçoit le prix Nobel de la paix en 1926, en reconnaissance de ses efforts pour l'établissement d'une paix durable, résultant de négociations librement consenties. Woodruff Wilson a été président des États-Unis de 1913 à 1921. Il appelle à la création de ce qu'on appellera la Société des Nations. Il pose les bases du traité de Versailles de 1919. Romain Roland est un écrivain français. Paru en 1914, son œuvre la plus célèbre, Au-dessus de la mêlée, condamne la violence et affiche son idéal pacifiste. Il reçoit le prix Nobel de la littérature en 1915. Henri Barbus est un journaliste et écrivain français. Jusqu'à sa mort, il s'efforcera de dénoncer les crimes de guerre, ainsi que de tout tenter pour éviter une nouvelle guerre. Il reçoit le prix Boncourt 1916 avec son roman Le Feu. Erich Maria Riemark est un écrivain allemand, naturalisé américain. Son livre sur la Première Guerre mondiale, « À l'Ouest, rien de nouveau », connut un succès mondial et devint un symbole du pacifisme allemand. Il fut déchu de sa nationalité allemande en 1938. Malala Yousafzé est une militante pakistanaise des droits des femmes. Elle y dénonce les talibans qui tentaient d'interdire la scolarisation des filles. En 2014, elle devient la plus jeune lauréate du prix Nobel de la paix à l'âge de 17 ans. Kofi Annan est un diplomate ghanéen. Il occupe la fonction de secrétaire général des Nations Unies. Rosa Luxembourg est née en Pologne. Elle prend la nationalité allemande et sera plusieurs fois arrêtée pour son anti-militarisme et ses discours pacifistes. Elle est assassinée à Berlin en 1919. Pablo Picasso est un peintre, sculpteur et graveur espagnol. Certaines de ses œuvres sont contre la brutalité de la guerre. Il peint la célèbre colombe de la paix et reçoit le prix international de la paix en 1955. Gandhi Son action et ses théories de la non-violence se basent sur la résistance à l'oppression par la désobéissance civile de masse. Cela aboutira à l'indépendance de l'Inde et du Pakistan en 1947. John Lennon, musicien britannique, il est le fondateur des Beatles. Il s'engage pour la non-violence, la paix, notamment contre la guerre du Vietnam. Il incarne le mouvement pacifiste Peace and Love. Martin Luther King est un pasteur afro-américain. Il milite de façon non-violente pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis. Witzak Rabin, homme d'État israélien, il joue un rôle actif lors des accords d'Oslo en 1993. Ses engagements dans le processus de paix israélo-palestinien lui valent le prix Nobel de la paix en 1994. Il sera assassiné en 1995. Jean Jaurès, homme politique français, il tente d'organiser le mouvement européen d'opposition au déclenchement de la Première Guerre mondiale. Hélas, il est assassiné trois jours avant la déclaration des hostilités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada